Aïsai, le nom de l'ère sous laquelle l'empereur Akihito a régné, se traduit par parvenir à la paix. Et parvenir à la paix est l'héritage qu'il transmettra au monde après son abdication. Akihito a passé beaucoup de temps à construire, améliorer et entretenir les relations internationales du Japon et a insisté sur l'orientation pacifique que le pays a pris depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1992, il s'est rendu en Chine à exprimer sa tristesse pour les horreurs de la guerre. Cela a été la première et la seule visite d'un empereur japonais en Chine. Cette visite a aidé à ouvrir la voie à une relation bilatérale positive entre les deux pays au cours des années suivantes. Akihito et sa femme ont également effectué des visites de bonne volonté au Canada et aux Etats-Unis en 2009 où ils se sont recueillis au National Memorial Cemetery of the Pacific à Hawaï. Dans les années qui ont suivi, ils se sont rendus en Inde, au Palaos, aux Philippines et au Vietnam afin d'y célébrer les relations amicales et de se souvenir des tragédies passées de la guerre. Plus récemment, Akihito a rencontré le premier ministre chinois Li Keqiang au palais imperial de Tokyo en 2018. Le premier ministre chinois déclarait que la relation entre les deux pays devait parvenir à de nouveaux progrès et un développement stable et durable. Marquant le 40e anniversaire du traité de paix et d'amitié entre la Chine et le Japon, Li Keqiang a déclaré que c'était là le meilleur moyen de commémorer la signature du traité. Dans sa dernière apparition comme empereur lors d'une cérémonie annuelle marquant la capitulation du Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale, Akihito a exprimé de profonds remords pour le conflit. Aujourd'hui, l'empereur de 85 ans se retire. C'est la première abdication d'un empereur en fonction en deux siècles. Son fils aîné, Naruito, lui succédera et il suit déjà les traces de son père en encourageant activement les bonnes relations avec les pays voisins.